Dans les années 60, un scientifique du nom de Skinner a mené des étranges expériences sur des pigeons. Pour cette étude, il a conçu une cage constituée d'une petite ouverture pour pouvoir recevoir la nourriture et d'un bouton pour l'activer. Au bout de quelques minutes, le pigeon comprend très vite que s'il appuie sur un bouton, une trappe s'ouvre et de la nourriture apparaît. Skinner s'est ensuite amusé à lui donner une graine toutes les 20 secondes, peu importe si le pigeon appuie sur le bouton. A partir de ce moment, l'animal a commencé à se comporter de manière de plus en plus bizarre. Si au moment où la graine tombe, l'animal bat des ailes, alors il va continuer à le faire, convaincu que son action a une influence déterminante sur ce qui lui arrive. Les scientifiques ont appelé ce phénomène la superstition du pigeon. Dans cette vidéo, je vais te prouver que toi aussi t'es un pigeon et que c'est tout à fait normal. Bon ok, t'es peut-être en train de te dire « Eh, j'suis pas un pigeon moi ». Je comprends, je suis désolé, mais tu as tort. T'es un pigeon. Du moins, si tu avais été soumis au même test que le pigeon de tout à l'heure, tu aurais sans doute fait la même chose que lui. Tu ne crois pas ? Ok, je comprends, je suis désolé, mais tu as tort. En 2007, une chaîne télévisée britannique a voulu reproduire l'expérience de Skinner, mais cette fois-ci à grandeur humaine. Alors ils ne se sont pas contentés de mettre des humains dans des grandes cages et leur donner des graines toutes les 20 secondes. Ça aurait été très drôle, mais non, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait quelque chose de beaucoup mieux. Je te montre. Lui, c'est Darren Brown, un mentaliste qui n'a rien de mieux à faire que d'inviter des amis pour une petite expérience, tout en les ridiculisant à la télévision britannique par la même occasion. Alors oui, tu as bien vu, un de ses potes, c'est l'acteur de Doctor Who, il a joué dans Harry Potter, mais concentre-toi, ok ? Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Ces cinq invités se retrouvent donc seuls dans une pièce blanche entourée de caméras télécommandées. Toutes les portes ont été verrouillées et une pancarte a été placée de chaque côté d'une porte vitrée qui explique qu'ils doivent marquer 100 points en 30 minutes pour ouvrir la porte et gagner l'argent. Derrière la vitrine, une table est installée avec cinq piles de 500 livres en face de chacun de leur prénom. Dans la pièce, Darren Brown s'est amusé à laisser toutes sortes d'objets un peu partout. Un chronomètre est lancé et le compteur affiche zéro. Tout ce que ces cinq personnes doivent maintenant faire, c'est de découvrir ce qu'ils doivent bien faire ensuite. 100 points within 30 minutes. We've got to pop the balloons, we've got to throw them hoops, what have we got to do ? Bags, look under the bean bag. Well, what is it that I saw the opening ? Et là, il y a un counter là-bas. Comment nous faisons-nous ça ? 100 points, dans 30 minutes. Est-ce qu'il vous donne des points ? Pourquoi ces hoops sont-ils ? Regarde, qu'est-ce qu'il vous donne des points ? Nous avons deux points. Est-ce qu'il vous donne des points ? Les points et les fruits ? Nous avons deux points, est-ce que nous avons fait ? Ou est-ce que c'est un counter ? Nous avons beaucoup de couleurs. Regarde, la peau, les fruits, toutes les mêmes couleurs. C'est le facteur de crypte, hein ? Ça va jusqu'à quatre. Skinner, dans les années 60, avait montré avec cette expérience du pigeon le fonctionnement des superstitions. Un être humain peut devenir superstitieux en créant des liens entre une cause et un effet qui, en fait, ne sont pas bons. Alors moi, par exemple, un jour j'avais un examen à la fac que j'ai super bien réussi et il se trouve que ce jour-là, je portais mes superbes chaussettes avocat. Et bien, pendant très longtemps, sans trop me l'avouer, j'ai cru que ces chaussettes me portaient chance. Je les ai portées pour plein d'autres trucs et la plupart du temps, j'avais ce que j'espérais. Jusqu'au jour où j'en ai perdu une, j'ai arrêté mes études et je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. On est tous un peu superstitieux sans trop le savoir et cette expérience britannique nous le montre bien. Très rapidement, les participants font preuve de superstition. Ils sont de plus en plus convaincus qu'en répétant certaines actions, ils peuvent influencer leur environnement. En créant des faux liens entre ce qu'ils font et ce qu'ils voient, ils réalisent pas encore qu'en fait, le score augmente de manière complètement aléatoire. Ce que les participants ne savent pas encore, c'est que dans une autre pièce, une personne appuie sur un bouton à chaque fois qu'un des deux poissons traverse la ligne noire. C'est ça en fait qui augmente le score d'un point. Même quand il n'y a aucune connexion entre nos comportements et un événement, c'est plus fort que nous, on cherche quand même un modèle, une connexion. Et toutes les superstitions sont basées sur ce système de pensée. Par exemple, on est souvent tenté de croiser les doigts pour avoir plus de chance. Je suis sûr tu l'as déjà fait. Allez, me mens pas. Arrête. Je sais bien que tu me mens. Je sais que tu l'as fait. Me mens pas. On est maintenant à la moitié du score et les comportements sont de plus en plus bizarres. Même pour des anglais. Ils essayent vraiment de tout faire pour remporter l'argent qui est derrière la vitre. S'ils s'arrêtaient deux secondes pour prendre conscience en fait que tout ce qu'ils font, ça ne sert pas à grand chose. Ils verraient qu'il existe un autre moyen de gagner encore plus d'argent. Depuis le début de l'expérience, juste au-dessus de leur tête, il y a un message qui leur dit qu'ils n'ont qu'à attendre 5 minutes pour que les portes se débloquent, qu'ils puissent sortir de la salle et remporter non pas 500 livres, mais bien 30 000 livres chacun. Et te moques pas trop d'eux, parce que la superstition, ça touche tout le monde. Notre cerveau est de base superstitieux. Il est comme ça. En réalité, beaucoup de scientifiques se sont posé la question de savoir pourquoi on fait ça ? Et pourquoi certaines personnes sont plus superstitieuses que d'autres ? D'après Popper, la superstition concerne tout ce qui touche à l'extraordinaire et qui est non refutable par principe. De ce fait, les chercheurs ont mené plein d'expériences autour des croyances allant de la religion aux activités paranormales, tout en passant par l'astrologie et d'autres superstitions. Et à vrai dire, on sait toujours pas très bien pourquoi on est comme ça. C'est toujours la même chose avec lui. Hein ? Tu es un mystère. Essayer de donner une explication scientifique, notamment psychologique ou neurologique, sur le fait de savoir pourquoi on croit à certaines choses qu'on ne peut pas prouver rationnellement, c'est quelque chose d'assez complexe en réalité. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu. En plus, essayer de comparer une personne qui croit en Dieu à une personne qui croit que passer sous une échelle ça porte malheur, bah c'est pas du tout la même chose. Donc voilà un sujet de recherche très vaste, très sensible et qui risque d'évoluer très lentement. Malgré tout ça, il y a quand même une théorie que je voudrais partager avec toi. Et oui, quand même, tu vas pas partir les mains vides, hein ? C'est pas le genre de la maison. Oh, t'as cru, t'as cru, tu t'écris... Alors pour le dire de manière très simplifiée, eh bien, notre cerveau aurait tendance à faire des raccourcis de raisonnement parce qu'en réalité, c'est un gros flémar. C'est vrai, c'est un gros flémar. Réfléchir, ça demande de l'énergie. En moyenne, notre cerveau consomme 20% de l'énergie disponible dans notre corps. C'est énorme. Si on consommait 2500 kcal par jour, ton cerveau prendrait rien que pour lui 500 kcal. Soit l'équivalent d'un Big Mac. Alors imagine quand tu dois faire des tâches qui sont mentalement difficiles. Là, c'est pas un Big Mac qui lui faut, mais un putain de menu maxi-pest-off. Pour éviter de consommer autant, le cerveau a mis en place certaines stratégies, comme des raccourcis de raisonnement qu'on appelle aussi les biais cognitifs. Et il y en a plein. Tu peux aller voir sur Internet. Par exemple, sur Wikipédia, t'as une liste entière de tous les biais cognitifs qui existent. Et les publicitaires adorent les biais cognitifs parce qu'on peut les tourner à son propre avantage. Donc faites gaffe, c'est bientôt le Black Friday. Ne vous faites pas avoir avec certaines annonces. Mais bref, je m'égare un petit peu. La superstition. Oui, la superstition. D'après certaines études, quand on est superstitieux, on fait impliquer un style cognitif dit intuitif. Qui est rapide, automatique, émotionnel et qui consomme très peu d'énergie. C'est par exemple ce système qui m'a amené à me dire que mes chaussettes avocats me portaient chance. Chaque fois que je les portais, il m'arrivait des trucs bien. Donc c'est sûrement que ces chaussettes ont une influence sur l'univers et que c'est grâce à elles que l'univers est cool avec moi. Oui, il est un peu con ce système, je te l'accorde. Le deuxième style cognitif est dit analytique. C'est l'inverse de l'autre. Il est plus lent, plus consommateur en énergie, plus rationnel. C'est lui qui me permet de me dire Euh, les chaussettes là, what the fuck ? Elles ne peuvent pas influencer l'univers à ton avantage. C'est juste un hasard. Il t'est arrivé plein de trucs bien sans que tu portes ces chaussettes. Ça doit être plutôt ta montre. Ah, je suis trop drôle. Non, je déconne. C'est une blague. Cette distinction de style cognitif a valu un prix Nobel à Daniel Kahneman, qui est un psychologue et économiste américain. Il se trouve aussi qu'on n'a pas tous la même facilité de passer d'un système à un autre. Il semblerait que ce serait dû à deux facteurs. Il y aurait une part qui serait liée à la génétique et une part qui serait liée à notre environnement. En d'autres termes, ce qui est inné et ce qui est acquis. Certaines personnes auraient une facilité de penser de manière plus rationnelle, plus sceptique que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont nés comme ça. Certains scientifiques ont cherché les mécanismes cérébraux responsables de ce phénomène. Apparemment, ça se passerait dans le cortex préfrontal, juste ici, et ce serait un mécanisme d'inhibition qui serait en jeu. Comme si des neurones du système analytique étaient responsables de calmer, de freiner les neurones du système intuitif. Et cette inhibition, ça consomme de l'énergie. Mais il est encore trop tôt pour savoir si ça se passe vraiment comme ça. On sait aussi que certaines personnes auraient tendance à être plus rationnelles, plus sceptiques à la superstition, parce qu'elles auraient grandi dans un environnement propice au développement de ses compétences. On peut supposer qu'un enfant issu de parents scientifiques et athées aurait peut-être plus de facilité d'être sceptique qu'un enfant issu de parents croyants et pratiquants, mais pas nécessairement. C'est par exemple mon cas. Avant de vivre en France, j'ai vécu 10 ans au Chili, et j'ai été scolarisé pendant très longtemps dans une école privée catholique. Pour vous dire que pendant très longtemps, j'ai cru plus ou moins en Dieu. Puis une fois qu'on est arrivé en France, après quelques années, ma famille et moi on a petit à petit perdu cette croyance. Comme quoi mon système analytique aurait peut-être pris le dessus. Ou alors c'est juste que je suis un gros mouton et que j'ai fait comme tout le monde. C'est pas impossible. Faire des raccourcis, trouver des explications, des connexions entre les choses, c'est tout à fait normal, notre cerveau fonctionne comme ça. On peut même en retirer une sorte de satisfaction parce que ça donne une illusion de contrôle. Et puis si l'intelligence veut dire faire des connexions entre plusieurs concepts, et bien on a besoin de ce style de pensée pour être plus créatif et plus ingénieux. Même si ça veut dire qu'on est plus souvent à côté de la plaque qu'autre chose. Là où ça peut devenir problématique, c'est quand le côté intuitif prend trop le pas sur le côté analytique et que ça nous affecte au quotidien. Ça peut provoquer des gros problèmes, comme dans certains cas extrêmes, de la paranoïa, voire même des psychoses. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Il a été prouvé que les personnes qui sont trop analytiques, trop sceptiques, finissent fatiguées et le plus souvent dépressives. Tout est une question d'équilibre. Et chaque équilibre est propre à chacun en fonction de ce qu'il est et de son environnement. À mon sens, certaines personnes ont besoin de croire plus en quelque chose que d'autres. Et certaines personnes ont besoin d'être plus sceptiques que d'autres. Il faut, je pense, l'accepter et le respecter. Notre cerveau a besoin de toute manière de ces deux systèmes. Et il est bien foutu quand même, faut se l'avouer. Un côté bien foutu, un côté bien foutu. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Sur ce, c'est tout pour moi. À la prochaine ! Si tu ne t'abonnes pas immédiatement et que tu ne partages pas cette vidéo à 7 personnes dans les 13 heures à venir, 66 terribles malédictions s'abattront sur toi et ta famille. Tu es maintenant ta vie !